Donc, on va faire passer quelques personnes qui vont dire ce qu'ils pensent sur le nouveau trailer d'Avengers. Ça peut être intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Moi, le mien, je suis plutôt bon client. Je dirais même plus, certaines fois, je n'ai pas de personnalité, voire aucune. Quand il s'agit d'apprécier les bonnes choses ou de profiter des aspects vraiment visuels. Je ne dis pas les effets spéciaux, mais je dis la mise en scène. Je suis très, très sensible à la mise en scène. Donc, là-dessus, sur le nouveau trailer, j'étais vraiment plutôt agréablement surpris. J'ai vu pas mal de messages passer. J'ai cru que ça allait être un déluge d'effets nuls, indigestes, mais c'est vraiment bien. Tout à l'heure, les Marvel sont plus faciles à faire en film familial. Ils sont beaucoup moins dark dans les critiques scénaristiques. Oui, mais peut-être que c'est... Enfin, il y a peut-être une difficulté, mais la difficulté ne justifie pas la... Je veux dire, arriver à un niveau de production, tu peux que te dire que tu peux avoir accès à quasiment tous les talents de la planète. Quand tu es DC ou quand tu es Disney, franchement, tu as accès à tous les talents de la planète, si tu le veux. Donc, pourquoi ça serait compliqué ? C'est juste une question de vision, une question au niveau de la production. Si vraiment, ils réussissent à gérer ça proprement ou si c'est juste des conflits d'ego ou s'ils veulent aller plus loin. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même un aspect un peu sombre sur les Marvel qui est mis en place, même si on nous vend quasiment à chaque Avengers que c'est la fin des Avengers. Bonsoir, Claw. Salut. Ça va ? Bah, écoute, ça va très bien et toi ? Écoute, j'ai l'impression d'être libéré d'un poids depuis que tu m'as pardonné. Merci Celtic. Ah oui, d'accord. Et en fait, il y a un léger décalage entre Discord et le stream. Oui, bien sûr. Donc, il faut que tu éteignes le stream. Oui, j'ai envie de le son du stream, comme ça, au moins c'est nickel. Voilà. Donc, du coup, tu as vu le nouveau trailer d'Avenger. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es client ? Je l'ai vu, c'était une nécessité que tu le mettes, d'ailleurs. Je te remercie pour ça. De rien, je l'ai fait pour ça, pour me faire pardonner. Moi, j'ai un peu peur que la franchise se transforme un petit peu en mode, on ne fait que des psychics un peu rigolos, on met Spider-Man qui raconte des blagues. Enfin, j'ai un peu peur que ça se transforme en ça, après. Après, le trailer n'a l'air pas trop mal, aussi. Est-ce que ça t'a déjà paru en tant que tel avec ce qui a déjà été fait ? C'est-à-dire qu'on était en mode rigolol, jusqu'à maintenant, avec Avenger. Même si je l'ai trouvé un peu fadasse, le dernier. C'était celui avec Ultron. Je trouvais qu'il pouvait passer un peu plus loin. Mais c'est surtout que la transition avec le Avenger 2.5 de Civil War a été un peu... C'était un peu un déluge de... On va faire du fan service, de tout et n'importe quoi. Ultron, peu à la rigueur... Oui, c'est sûr que par rapport au précédent, oui. Il a l'air un peu plus... Enfin, annoncateur d'un peu plus de bonnes choses, on va dire. Mais, je ne sais pas. Honnêtement, personnellement, je suis mitigé, quand même, à propos de ça. D'accord. Après, j'irai le voir, hein. Non, mais évidemment. Il ne faut pas être con, on ira le voir. C'est comme dire, je le sens très mal le prochain Star Wars et jamais y aller. C'est genre le truc qui... Je n'ai pas vu Star Wars 8. T'es sérieux ? Ouais, ouais. T'es sérieux ? Ouais, mais... Moi non plus. Non, non, ouais, non, je n'ai pas vu ça. Moi non plus, sérieux, sans déconner. J'ai cru que j'étais le seul du chat à ne pas avoir vu. Non, non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Moi, je suis en paix avec ça. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que tu es obligé de te faire spoiler. Dès le lendemain, je savais déjà toute l'histoire. Non, non, je voudrais savoir. Moi, j'ai réussi à passer entre les gouttes. Non, non, mais... Moi, je menace les gens de mort. Mais c'est plus intéressant, je l'ai déjà su, c'est le problème. Mais bon, après, tant pis. Ah, d'accord. Donc, tu sais que Jabba et la reine Amidala sont en vérité la seule et même personne. Voilà, c'est ça. Parfait. Mais oui, pour revenir... Que Jabba s'est transformé en Anakin suite à un problème... En Anakin, en deux mots. En Anakin, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, non, moi, je suis vraiment surpris par le nouveau trailer d'Avengers. Après, je comprends tes réticences sur le déluge des faits spéciaux, sur le côté un peu cache-misère. J'ai eu pas mal de messages sur le net, pas mal de commentaires qui disaient qu'ils avaient peur que ça montrait tout du film, à part les combats. Parce qu'au final, c'est ça, hein. C'est que tu as la trame, on la connaît. Mais beaucoup de gens vont voir ça que pour les combats, de toute façon. Beaucoup vont voir ça uniquement pour les combats, ou presque. Voir si c'est... Voilà, mais... J'ai envie de dire, c'est la génération qui veut ça, hein. Oh, est-ce que t'es en train de nous sortir, hein ? Hein, c'était mieux avant ? T'es sérieux ? Non, 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 quand même pas, non. Parce qu'il y a eu de la merde avant aussi. C'est vrai, quand même, à un moment donné. Ah, bah oui, ça fait plaisir. Donc, oui, toi, tu es mitigé plus. C'est pour résumer, c'est ça ? Oui, mitigé plus, voilà, mitigé plus. D'accord. Je suis mitigé, mais j'irai le voir, ça c'est sûr. Ouais, je pense que tout le monde ira le voir. Non, la raison pour laquelle t'es pas allé voir Star Wars, c'est parce que t'avais pas le temps, concrètement. Non, oui, non ? Ou c'était parce que t'avais pas envie ? Non, c'est... Enfin, si c'est pas indiscret. Honnêtement, non, j'avais d'autres choses à faire. Non, si je savais pas que j'avais d'autres choses à faire, c'est... Je sais pas, j'ai pas trouvé le moment. Ensuite, honnêtement, les Star Wars, je suis hyper fan, mais... Je le verrai en film, quoi. Je le verrai plus tard, quoi. Ça me dérange pas. Oui, tu le verras lorsque tu achèteras le Blu-ray. Ouais, voilà. Très bien. Je l'achèterai en magasin, comme n'importe quelle personne, civilisée, normale. Tout à fait. Je te félicite d'ailleurs pour cette démarche de conscience. Merci beaucoup. C'est un bel exemple. On n'a pas du tout la pointe d'ironie dans ma voix. Non, pas du tout. Oui, donc, du coup, voilà. Pour conclure sur Avenger, on fera passer quelqu'un d'autre. Donc, mitiger plus. Je pensais pas. Je suis curieux de voir au niveau de la tendance, mais je pensais pas que le premier avis serait un avis mitigé. Non, non. Après, encore une fois, je respecte. Mais les arguments ne sont pas mauvais, en plus de dire que, concrètement, d'ailleurs, ça peut être juste du fanservice sans risque. Parce que DC a tenté quelques risques. Mais en même temps, ils ont essayé des choses un peu différentes, tout en essayant, au dernier moment, de se rattraper aux branches, en disant, ouais, Maribel, quand même, brasse pas mal de fric, donc on va faire un peu pareil. Et résultat, c'est ce qu'on a vu avec Justice League. Bonsoir, Pyrale. Bonsoir, Maillard. Bonsoir, Pyrale. Moi aussi, je sais faire. Tu vois, mais c'est quoi ce bonsoir ? Quand t'accueilles quelqu'un chez toi, tu fais « Bonsoir, Jean-François ». Non, non, mais c'est juste que je suis à... On dirait que tu m'accueilles, t'as juste un voile sur toi. Tu vois, mais juste, tu sais, le voile, il fait un demi-millimètre d'épaisseur, et tu m'accueilles juste avec ça. Non, mais tu te rends compte. Un peu de respect. Non, parce que, en fait, quand tu lui viens de dire ça, ça me fait penser au tournage que t'avais fait avec Lynx. Ah, oui. Pour l'avocat du diamant. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, pour parler du nouveau trailer d'Avengers, il te suffit de toucher cette banane. Voilà. Non, ben, alors, moi, c'est... Alors, moi, c'est un petit peu spécial, parce que, donc, du coup, alors, je suis très hypé, parce que, en fait, moi, déjà, donc, j'étais... C'était un univers que je connaissais, mais que je ne m'intéressais pas forcément quand j'étais un petit peu plus jeune. Et en fait, comme là, je suis donc dans mon année d'études, c'est un peu l'année des super-héros entre, donc, le film de Lego Movie que je dois faire pour la fin de l'année qui est aussi sur les Avengers. D'accord. Et ben, du coup, je suis en train de m'encher. Comment ça, tu dois faire un film sur Lego Movie ? Ben, en fait, c'est... Ben, c'est avec, donc, mes études en rapport avec le cinéma des animations, où, en fait, on va faire comme en sorte de Lego Batman, sauf qu'avec un thème où on est tombé, et moi, je suis tombé sur les Avengers, donc, c'était un univers que je connaissais pas à 100%. Donc, là, je suis en train de me faire tout le marathon des Marvel, et on va dire que j'avais commencé, ben, justement, par, donc, les bonnes annonces de Avengers Infinity War, et c'est vrai que, ben, contrairement à ce trailer-là, en fait, on a l'impression que, dans celui-là, les... donc, que nos super-héros ont beaucoup plus de chance, alors que dans les précédents, j'avais l'impression, qu'on allait forcer... parce que, moi, d'après ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de gens qui parlaient, oui, il y aura forcément des morts, et que, du coup, ils seront dans la difficulté totale. Oui, c'est aussi ce dont j'ai entendu parler, c'est qu'il y aura des... enfin des morts, et puis des morts au niveau du lourd, c'est-à-dire des morts historiques, pour laisser place à de nouvelles générations aussi, parce que, bon, les acteurs sont un peu vieux, et puis, les acteurs comme Robert Denis Jr., lui, il veut pas quitter Iron Man quand il sera tout fripé, il veut quitter en fanfare, donc il a une réaction qui est viscérale là-dessus, qui est de dire, je veux que ce soit en pleine possession de mes moyens, et je veux partir, alors que je brille de mille feux avec Iron Man, pas parce que j'ai plus le choix, et parce qu'il faut me remplacer, parce que je suis trop vieux. Donc là-dessus, je comprends. Maintenant, je te rejoins sur le fait que la difficulté grandit, et avec la difficulté qui grandit, t'as l'impression que les moyens grandissent aussi. Après, pourquoi pas, c'est pas illogique, mais c'est un peu le syndrome posture élémentaire à aventure, où je faisais la réflexion là-dessus, lorsque plusieurs personnes parlaient d'aventure, de fin de saison, en disant, bah voilà, il faut des postures élémentaires, quand est-ce qu'elles arrivent ? Maintenant qu'on a une situation vraiment nulle dans aventure avec le boss final, le truc, c'est que si, au pire moment, tu as systématiquement les postures élémentaires, t'as pas vraiment de pire moment. Donc là, c'est pareil dans Avengers, c'est que si, à chaque fois, t'as un dieu qui vient les affronter, derrière, ce qui va se passer, c'est que t'as plus vraiment d'enjeux majeurs. Donc t'es obligé d'avoir des morts pour marquer le coup. Tu peux pas faire ça tout le monde. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi, j'ai vu dans la journée, donc l'affiche, enfin, je suppose que c'est l'affiche du cinéma qu'ils vont mettre. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait que ça soit donc le personnage, l'acteur qui joue Spider-Man, qui est vraiment quasiment au centre. Il est vraiment devant tout le monde. Il est vraiment devant tout le monde. et je me demande si, ben, du coup, ça pourrait rejoindre. Alors, je dis ça peut-être pour le chat, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire influencer et tout. Donc, il y a peut-être Spog, mais comme c'est une supposition et que c'est une théorie, donc c'est un peu de ne pas être considéré comme du Spog. Donc, faites comme vous voulez. mais il y en a beaucoup qui parlent de la mort de Spider-Man, surtout avec les images qu'on peut voir dans les premiers trailers où on voit que Spider-Man, il est assez en difficulté contre Thanos. Ça serait osé, sachant qu'il a déjà signé pour Spider-Man 2, il me semble. Ben, il me semble, ouais. Donc, ça serait osé. Et d'un autre côté, comme Spider-Man et Tony Stark, ils sont, on va dire, assez proches, donc, avec le Spider-Man Oncoming et qu'ils ont fait, ben, en même temps, ça pourrait être pas mal parce que du fait que Robert Donnay Jr, il veut quitter en fanfare, mais d'un autre côté, ça serait aussi le moyen de finir en fanfare pour le personnage de Tony Stark, de perdre quelqu'un à qui il tient un chair et que c'est pas forcément quelqu'un de sa famille. Ah ouais, genre, c'est comme dans un similaire, il avait perdu. Genre, à la Game of Thrones, où c'est un vrai massacre, en fait, où dès que t'as un mort, parce qu'ils ont fait la mort de Vifarjan dans Avengers 2, et c'était une mort un peu isolée, c'était une mort un peu prétexte pour marquer un peu le coup. Là, pour vraiment aller à la vitesse supérieure, ils peuvent pas faire qu'une seule mort, sachant que tu peux aussi te dire que tu as Vision, qu'il y a la pierre sur le front et dont Thanos va récupérer la pierre. Est-ce qu'il va la récupérer en tuant le personnage de Vision ou pas ? Sachant que dans le premier trailer, tu voyais la petite amourette avec Red Scarlet, justement. Ouais, il y a ça, et puis, mais ce qui est bien aussi, c'est que dans le premier trailer, on ne voyait pas du tout les généraux de Thanos, et c'est là vraiment qu'on est vraiment quasiment dans la dernière ligne droite, justement, où on redécouvre le film, on le redécouvre, enfin, on redécouvre le film qu'on ira tous voir, je pense, mais c'est vrai que comparé à Claude qui dit qu'il y a beaucoup de bastons, non, moi, je pense que vu que... Ah, moi, je suis d'accord avec Claude. Je suis d'accord, c'est que tu as eu des dialogues dans le trailer, je ne suis pas sûr qu'il y ait bien plus de sujets existentiels dans la version... Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de passer forcément par le dialogue pour faire comprendre qu'il y a une évolution dans le personnage. C'est comme avec le personnage de Tony Stark, à chaque film, il se redécouvre une facette qu'il était par rapport au premier que Marvel a sorti. Après, c'est vrai que, bon, il y a beaucoup des fanboys qui ont influencé ce qu'on appelle la marvelisation de beaucoup de films maintenant. mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent... Donc, tu es plutôt hyper hyper, en fait, pour résumer. c'est vraiment ça, mais je pense qu'il y aura de toute façon une réflexion qu'ils ne veulent pas qu'on voit forcément aux premiers abords parce que le premier abord qu'on verra, c'est la guerre, comme c'est le sujet, mais je pense que si on prend le temps de se poser, je pense qu'on pourra peut-être voir qu'il y a quand même un développement derrière. Mais je pense que ça ne sera pas à chaud. D'accord. Mais ça, ça viendra le jour où on verra le film. D'accord. Donc, tu es plutôt très optimiste, en fait. très optimiste, mais aussi dans le sens que j'espère que ça se produira un peu dans le sens qu'il y aura du développement et qu'on n'est pas là que pour du labaski. D'accord. 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 Donc, enthousiasmant, content, tu es dans la tente. Moi, je suis plutôt dans la tente. Je suis un peu comme toi, du coup. Mais je comprends les arguments de Clos en matière de réserve. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même... Bon, ça reste aussi ça pour... Raison pour laquelle on va mater le nouveau Avengers. C'est pour le côté ultra effet spéciaux, le côté ultra épique. Ah bah oui, le fait qu'il y a aussi quasiment tous les... Il y a quasiment tous les personnages des films qui se réunissent. Parce qu'il me semble qu'ils avaient parlé que c'était le dernier... Le dernier film de Marvel où ils pouvaient tous se rassembler comme ça et que du coup, après, ça ne pourrait peut-être pas se faire. Après, c'est vraiment des infos où je ne suis vraiment pas sûr. D'accord, ça marche. En tout cas, merci. Merci, Pyrale, pour ton retour là-dessus. Bon courage pour ton taf dans le cinéma, dans l'animation. Bonsoir, Mr. Pity. Bonsoir, Bayard. Alors, ce trailer d'Avengers ? Eh bien, j'ai envie de dire que j'ai peur que le film risque d'être mauvais qu'il y a trop de personnages mais il y a un gamin en moi qui est en train de bondir partout. On est dans une démarche unique. Ça n'existe pas ce qui s'est fait. C'est ça, et j'avoue, je suis un peu fou. En voyant ça. Donc, ton cœur dit non, mais, enfin non, ta raison dit non, mais... Ma raison dit peut-être. Ah. Mais mon cœur dit oui. Forcément, il saute, il bondit dans tous les sens. Il veut. Il est dégoûtant. C'est ça, c'est un cœur en même temps. Je pensais que j'en avais pas et des fois, il revient comme ça, il se montre. Donc oui, t'es genre overhyped et t'as pas honte de le dire, tu le clames, tu dis que la sortie du nouveau trailer d'Avenger, franchement, t'as aucun souci avec ça, t'es pas dans la fausse retenue, t'es très très content de cette sortie et tu le clames, clairement, t'as envie de chanter ton nul. Mais je t'ai même pas spécial. Vas-y, excuse-moi. Non, j'étais dans mon discours au moment où, où je balançais que t'étais tout sautillant et tout nu. Ah d'accord, bon, ça va alors. Pour le coup, avant même le trailer, j'étais pas spécialement plus hypié que ça, mais c'est vraiment le trailer pour le coup qui m'a donné encore plus envie et c'est vrai qu'Avengers 1, le premier pour le coup, parce que le deuxième avait déçu, mais il faisait déjà cet effet quand je l'avais vu avec le thème derrière, les cinq héros déjà un peu réunis et là, ça a l'air d'être ça, mais plus fort encore. J'espère évidemment qu'ils vont pas en faire trop parce qu'avec tous ces personnages, c'est facile de se perdre et finalement de rien développer et juste de faire des scènes d'action qui se suivent, ce qui serait déjà un divertissement correct en soi, c'est pas le souci. Oui, parce qu'on reste quand même dans une démarche qui, comme je disais, est unique, c'est du jamais vu. Là, ce qu'ils font, après, c'est vrai qu'avec le temps qui est alloué au développement de chacun, tu peux pas te dire que c'est... Enfin, qu'ils peuvent améliorer ça, le truc, qu'ils peuvent mettre en avant les personnages comme ils le veulent, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est sûr. Ils ont les films solo pour ça, enfin, la plupart ont leurs films solo, tous ne les ont pas, même si je comprends pas forcément pourquoi des fois. Mais on a déjà développé les personnages, c'est pour ça qu'on peut les réunir et tous les foutre ensemble contre un ennemi commun. Et d'ailleurs, ça me fait dire un truc, quand il y a dans le... dans le trailer, à un moment donné où il y a un équivalent de Iron Hulk, je crois que c'est le... Hulk Buster, je sais plus, bref, l'armure d'Iron Man version Hulk, il me semble avoir lu quelque part que c'était vraiment Hulk, l'armure qui était faite pour Hulk, justement. Pour contrer Hulk ou ? Non, non, pour Hulk, c'est-à-dire que c'est une armure d'Iron Man adaptée à Hulk. Ah, c'est super stylé ! J'avais lu ça quelque part, je ne sais plus où, et je me suis reposé la question en voyant le trailer, justement, lorsqu'il saute dessus. Ah ouais, non, ça serait vraiment abusé, parce qu'en plus, il y a une nouvelle armure d'Iron Man pour aller dans l'espace, donc pourquoi pas, pourquoi pas, Hulk Buster, ouais, tout à fait, absolument. C'est celui-là ? D'accord, ce serait vraiment stylé, effectivement, je vois bien en plus la grosse bestiole verte dans une armure, en plus, si tout le monde a vu Ragnarok, on sait que Hulk, effectivement, se ramène aussi, et de toute façon, il sera là, on le sait tous, donc pourquoi pas, même si je vois un peu difficilement Hulk s'enfiler une armure, parce que bah, c'est plus le genre que je pense à vouloir se battre vraiment. Bah, il va l'enfiler un peu comme, comme la cage qui s'est refermée sur lui dans, dans Avengers 2. C'est ça. C'est un peu ça, oui. Donc, à mon avis, il va pas l'enfiler, enfin, je le vois mal l'enfiler, genre, vous trouvez pas que ça me grossit ? Effectivement. Faut être un peu un réaliste, quoi, mais ouais, donc, nous avons, pour résumer, un clôt qui, qui est moyen plus, très réservé, nous avons, juste après, tout à fait, nous avons eu, donc, quelqu'un d'autre, c'est juste après qui a dit qu'il était très, très chaud, mais en mode, bah, qui fait confiance de son côté enfant, et toi, t'es pareil, toi, t'es très, très méga chaud, quoi, en fait. Je suis méga chaud, mais après, j'ai peur, quand même, puisque j'ai très envie de le voir. Tu as méga chaud, mais tu as peur. On dirait certaines soirées, quand même. Je ne connais pas tes soirées, Maillard, tu m'excuseras. Mais, j'ai un peu peur, parce qu'il y a quelques films Marvel, moi, par-ci, par-là, m'ont déçu, bah, je parlais d'Amangers 2, qui m'a déçu pour des raisons et d'autres, évidemment, pour des raisons professionnelles. C'est pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas eu mon cachet à la fin du film. Donc, non, après, c'est ce que je dis, j'ai peur d'être déçu, mais j'ai très envie de le voir. Je suis hypé, justement, et ça me fait d'autant plus peur d'être déçu, parce que plus j'ai envie, plus j'ai la hype, et plus la déception sera grande. D'accord. Donc, tu, on aurait été prêt à prendre le risque, en fait, d'être déçu en étant hyper hype. En même temps, si on ne prend pas de risque et qu'on ne va jamais rien voir parce qu'on a peur d'être déçu, c'est encore plus triste, non ? Bonsoir, mesliwoji. Comment ça va ? Et toi, comment vas-tu ? J'ai peur de ce que tu vas me dire. Alors, ce trailer d'Avenger ? Tu as raison, voilà, tu as raison d'avoir peur parce que, alors moi, j'interviens ce soir en tant qu'ignorant total de tout l'univers des comics, des jeux vidéo. Voilà. Donc déjà, je commence comme ça. Mais, en tant qu'observateur des films qui ont le vent en poupe en ce moment, donc Superman, ces choses-là, de super-héros. En total, mais j'avais quand même envie d'amener un certain débat et d'avoir ton avis sur quelques questions que j'ai par rapport à ces sujets-là comme Avengers ou plus la thématique de la représentation sociale en fait, dans la mise en scène du super-héros qui m'intéresse. Ce genre de films peuvent faire rêver, là, tout à l'heure, on entendait Mr. Petit, je crois, c'est ça son pseudo, qui disait « Il y a un gamin qui a envie de bondir à l'intérieur de moi ». C'est vrai que je trouve que c'est des films qui permettent de structurer l'imaginaire, en tout cas, de le dynamiser et un peu nous renvoyer à notre enfance et en cela, c'est très très bien. Beaucoup de soucis pour certaines représentations, en particulier, et je m'excuse, je parlerai par exemple de sexisme. Je suis assez gêné, par exemple, alors, il me semble, qu'on devrait croiser les sources, mais il me semble que, par exemple, Marvel n'a pratiquement jamais fait aucune adaptation spécifique à leur héroïne, mis à part, je crois, Electra, mais sinon, aucune… Peut-être que je me trompe, mais c'est le genre d'exemple comme ça. Et la représentation dans les films de super-héros des femmes est souvent, pour moi, assez dégradante. Et souvent, le côté, sans parler des femmes, il y a aussi ce côté de l'homme qui sauve, l'homme qui est musclé, le surhomme. Je voulais savoir ton avis là-dessus, plutôt que bavarder pendant dix ans. Non, non, pas de souci. C'est un monologue. Moi, je suis très attaché à l'aspect divertissant. C'est-à-dire que, même de manière générale, dans le jeu drôle, dans le jeu vidéo, je vais m'attacher à l'aspect divertissement pur et pas forcément mettre des intentions moralisatrices ou des intentions morales tout court derrière chaque démarche créative. Cependant, cela dit, et toutefois, néanmoins, il faut savoir qu'avec l'envergure d'un Avengers, l'envergure d'un Marvel, tu as une certaine part de devoir de réserve, tu as une part de responsabilité dans ce que tu véhicules. Notamment, typiquement, quand tu as sur les fameux posters ou sur les affiches, quand tu as pu voir que toutes les nanas étaient de trois quarts de dos et que ce n'était pas le cas avec les mecs. Ils avaient fait une parodie et quelqu'un avait repris les posters d'Avengers, je crois que c'est ça, je crois que c'est pour le premier Avenger. Le mec avait dessiné tous les mecs de trois quarts de dos et les nanas de face, juste pour contrer le truc. et ça donnait un truc complètement ridicule en fait. Et le côté sexualisé des personnages sont mis en avant. Mais on est en train de voir une industrie qui évolue, notamment avec un Black Panther qui sort et une culture africaine mise en avant où justement, là-dessus, ça bouscule pas mal les choses. Donc, les mentalités évoluent mais c'est loin d'être gagné. Il faut petit à petit garder et consolider les espaces qui ont été acquis pas forcément facilement sans forcément s'offusquer de tout, tout le temps. C'est dans l'offuscation justement où, excuse-moi, je vais finir, pardon. C'est dans l'offuscation où tu génères le conflit et pas forcément le compromis. L'offuscation, c'est très facile dans tous les milieux, à tous les niveaux, tout le temps. Je vois même dans les milieux créatifs professionnalisés, non professionnalisés. C'est pareil dans le cinéma. Donc, on peut s'offusquer ou on peut simplement consolider les espaces qui ont été difficilement acquis pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant. Donc, après, concrètement, par quoi ça se traduit ? Ça se traduit par du soutien enthousiaste envers la place par exemple de la femme dans les films ou de comment est-ce que son image est positivement utilisée et non pas marketée. Voilà, c'est un long monologue que j'ai mis en avance. C'est hyper intéressant ce que je viens d'entendre. par contre, je vais quand même me défendre face au mot infuscation. Non, pas du tout. Mais même sans être une attaque, on peut quand même percevoir certaines choses dont on souhaite se défendre. Par exemple, l'offuscation, pour moi, elle est nécessaire en tout temps, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une démarche créative, c'est toi-même qui l'as dit, il y a forcément des retombées. Il y a forcément une démarche créative, c'est donc lié avec le domaine de l'art, du coup. Moi, je suis danseur et chorégraphe. On est sur le sujet du trailer d'Avenger. Attention, ne pas glisser sur un thème parfois un peu plus vaste et qui va être intéressant pour peut-être un autre créative talk plus général. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre la réflexion à d'autres éléments. Non, mais même par rapport au trailer, on peut déjà avoir des soupçons de ce style-là et puis même si des esprits critiques peuvent s'élever en faisant la part des choses comme toi, c'est-à-dire, oui, il y a des obfuscations mais moi, je ne vois que la part d'hivertissement. Je pense que les films de super-héros s'adressent également à une population plus jeune dont l'esprit critique pourrait être plus amoindri par rapport au nôtre. C'est juste, ce n'est pas une obfuscation, c'est plus un hola. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Là, je te rejoins, c'est qu'il faut aiguiser, il faut continuer à cultiver l'esprit critique et là où justement mon discours, c'est plus dans l'évite, il faut éviter de se cristalliser dans des atternoiements, dans l'appréhension du prochain, dans le jugement. Il ne faut pas se cristalliser dans le jugement, il faut cultiver la critique. Donc là-dessus, je te rejoins à 2000%, tu as entièrement raison parce que oui, clairement, il y a un devoir parce qu'il y a pas mal de jeunes qui voient des Avengers 3, qui voient des ceux-ci, qui sont hyper hypés, il y en a beaucoup qui voient ça. Donc ne pas cristalliser l'image qu'on se fait du super héroïque. Donc là, c'était juste un premier sujet que je cherchais passer juste en revue. Évidemment, ce serait très vaste d'en revenir. Mais par contre, ça me permet de faire une transition juste au tout petit dernier sujet que je voulais en revenir. C'est justement moi, à quoi servent-ils ces super-héros là ? Pourquoi est-ce qu'on les met autant en poupe ? Et je me suis posé la question, et vraiment, ça m'intéresse, de savoir si du coup, la représentation des super-héros, quand ils en vont en poupe, est-ce que ça ne dépend pas de la période dans laquelle on se trouve ? Par exemple, dans les années 45, il y avait cette théorie du surhomme, récupérée en particulier par le nazisme. Et donc, les super-héros avaient également leur vent en poupe. Et là, actuellement, dans un climat délétère, une période de grande crise et une époque où le terrorisme a aussi le vent en poupe, on retrouve des super-héros, la représentation des super-héros beaucoup plus menée en avant. Donc, c'était aussi là-dessus que je voulais questionner. Est-ce que, du coup, avons-nous absolument besoin de ça, nous, en fonction des époques ? C'est vraiment une question ouverte que je m'adresse à tous là-dessus. À quoi ça nous sert ? À stimuler notre imaginaire ? Oui, je pense que, je pense que, évidemment, que le super-héros s'adapte en fonction de son époque et qu'à voir au niveau juste de l'imagerie, au moment où il est sorti, en fait. Le comics, à l'époque où il est sorti, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il y a La Brigade Gemmaic, qui est une bande dessinée française qui parle de surhommes, qui ne parle pas de super-héros, mais de surhommes français. Et dans un contexte de guerre mondiale, la BD a été adaptée même en jeu de rôle, de manière très intelligente, avec différentes périodes, périodes post-nazisme et pré-nazisme. Et il y a des vrais enjeux, c'est-à-dire que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la période dans laquelle sont mis ces personnages. Donc oui, clairement, l'image n'est pas la même, l'attente n'est pas la même, l'envie n'est pas la même, sachant qu'après, il y a les états d'esprit et tu ne peux pas forcément lutter contre les états d'esprit et les attentes. Moi, mon attente, typiquement, c'est de passer un beau moment au cinéma avec Avengers 3. Tu vois, des fois, je ne m'attends pas, je ne cherche pas à aller plus loin et surtout que, tu vois, là, on est plus dans le discours un peu personnel. C'est que dans le milieu de la publication professionnelle, je n'ai pas évité, mais j'ai peut-être été un peu fatigué par la sur-intellectualisation de certains sujets. Là où je trouve très intéressant de parler de responsabilisation notamment de l'image de la femme dans le milieu super-héroïque, là, pour le coup, il faut faire attention à ne pas trop déplacer le sujet, de rester toujours. C'est toujours la difficulté d'un abord ou d'une discussion, c'est de rester toujours centré autour du même sujet, notamment ne pas sur-intellectualiser les éléments qui ne cherchent pas forcément à aller plus loin que ce qu'ils sont, notamment là, le divertissement. Donc, voilà. Alors, j'aime les Batman de Nona, mais c'est tout, Andy meurtillé pour beaucoup. Ah oui, pour la musique. Jérémy, tu voudrais passer, d'ailleurs, si tu m'entends, j'ai bien l'impression que oui, après Meli Woji pour justement nous parler de ton ressenti sur le nouveau trailer d'Avengers. Et donc, voilà, pour résumer ce que je te dis, c'est que oui, clairement, il y a une attente complètement différente en fonction des périodes, une attente au niveau de l'état d'esprit de l'époque, tu peux... Plein de choses, plein de choses sont différentes. C'est difficile sans avoir analysé la période et l'impact de la période sur la culture cinématographique et inversement, c'est difficile de donner un avis concret et posé là-dessus. Tout à fait. Et juste pour rebondir et après, je vais laisser la place effectivement à Jérémy. Sous couvert de divertissement, le théâtre, par exemple, dans ses premiers temps, était sur les parvis de l'église et avait pour but d'informer la population. Sous couvert d'un divertissement, il y a toujours des choses qui sont derrière et je pense que c'est... Moi, je ne suis pas non plus pour la sur-intellectualisation de tout, mais je ne suis pas non plus pour qu'on vide le cerveau et qu'on devienne une enveloppe vide face à un objet. Une intelligence face à la chose. Mais je comprends que des fois, on a besoin de fermer le cap. En totale indiscrétion, tu peux me dire non, c'est privé. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis danseur, chorégraphe. Je mets en scène des danses. D'accord. ça peut expliquer une certaine ouverture et une volonté de représenter les choses. Je comprends, mais tout comme moi, mon avis sur la sur-intellectualisation, elle vient du fait qu'il y ait des auteurs qui m'ont saoulé, en fait, tout simplement, et que j'avais envie de raconter des histoires plus que de raconter que je raconte des histoires. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Complètement, complètement. Mais oui, c'est très intéressant. Moi, je vais juste profiter pour te poser une petite question là-dessus. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, ces films-là ? Ça peut être très intime, cette question, d'ailleurs. Ça me nourrit, en fait. Ça nourrit mon imaginaire. Ça nourrit mon imaginaire et ça me... Un moment d'évasion et de... Parce que moi, j'étais ce genre de gamin qui lisait des romans qu'il adorait et qui imaginait en roulant en voiture de ses parents, qui imaginait le héros de son roman courir à côté de la voiture. J'étais ce genre de gamin. Et je suis... Quand je vous dis que je n'ai aucune personnalité, je le dis sur le temps de l'humour, mais je me laisse tellement porter par la musique, par ça, et ça me nourrit dans ma propre créativité. C'est-à-dire que quand je vais avoir une image de l'espace super belle, je vais avoir en tête inconsciemment ou consciemment les images des Gardiens de la Galaxie qui étaient magnifiques. D'espace. C'est un des rares films où ils sont allés aussi loin dans la représentation SF du vide sidéral. donc c'était très bien, très enrichissant au niveau de mon imaginaire. Par contre, derrière, je cherche à être dans ces films ultra fictifs, ultra fictionnels, je cherche à être émotionnellement touché dans quelque chose qui est ultra fictionnel. et c'est compliqué parce que c'est des effets spéciaux, parce que c'est gamin, mais je cherche à, je ne sais pas, à verser ma larme dans un Marvel. C'est chaud quand même à se dire d'atteindre ce niveau émotionnel. Moi, quand il y a eu Le Seigneur des Anneaux qui est sorti avec la musique, la première musique qui passe lorsqu'ils sont dans la cité des elfes, juste la musique, mais j'ai eu les larmes aux yeux à ce moment-là. J'ai trouvé ça, mais... Et je me suis fait, mais... Jamais je l'aurais dit en stream, il y a un an, en fait, je me dis. Mais j'ai envie de... J'ai envie de... j'ai envie d'être dans un autre monde, en fait, tout simplement. D'accord. Donc effectivement, c'est ce que je disais au début, la dynamisation de l'imaginaire, en fait. Hum ? La stimulation de l'imaginaire, c'est ce que tu recherches. Hum ? C'est très, très intéressant. Alors au début, c'était pas prévu qu'il y ait ce... Cette discussion, c'est super intéressant. Et tout ça, c'est parti... Comment ? Comment ? C'est peut-être un peu plombé. Ah mais non, non, pas du tout. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Au contraire, moi, je te remercie beaucoup pour ce riche échange. Mais ça sera l'objet d'autres échanges. Je te remercie de m'avoir écouté. Avec plaisir. Et je te remercie également d'être apparu sur le net parce que tu l'embellis beaucoup par une qualité de travail. Et je l'ai déjà dit en commentaire et je vais le redire à l'oral parce que je préfère dire en face quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette évolution et cette confiance en soi que j'ai observée du début de la saison 1 d'Aventure jusqu'à la saison 4 où tu t'es complètement affirmé. Et c'est vraiment très très beau de voir quelqu'un éclore comme ça au fil du temps. Donc voilà. Ça me touche beaucoup. C'est aussi grâce aux personnes avec lesquelles je travaille qui m'ont beaucoup aidé. Je sais que... Mais c'est vrai que... Même et concrètement, ce sont les streams aussi. Ce sont vos retours à vous. Et là, par exemple, j'ai parlé de certains sujets que je n'aurais pas abordés il y a quelque temps. Il y a un truc même très psychologique. C'est que j'avais laissé au début de mes streams un fond noir. Je l'ai retiré au bout d'un an. Et c'est vraiment une démarche qui est ultra... ultra intime. Je me dis, ben voilà, enfin, j'ose les laisser rentrer dans mon bureau. et c'était une vraie démarche personnelle, en fait. Parce que je... voilà. Mais du coup, je vais essayer de garder de la contenance. Merci. Merci pour ton... Bonne soirée. Bonne soirée. Et je vais laisser la place à Jérémy. D'accord. On va essayer avec Jérémy. Bientôt. À bientôt, au plaisir. Jérémy, s'il a son micro... Bonsoir ! Alors, moi, déjà, pour me situer par rapport au film Marvel, je ne suis pas client. Je ne suis plus client. Est-ce que les modérateurs peuvent le ban, s'il vous plaît ? Merci. Non, mais c'est pour ça, genre, c'est pour opposer les idées. Je pense que tu as eu des gens qui ont eu la grosse hype dont tu peux faire partie. En fait, j'ai eu tout. J'ai eu tout. C'est-à-dire, j'ai eu du moyen à du très hypé, mais du très hypé irrationnel. Ce qui peut se comprendre aussi. D'accord. Moi, ce que je demande à un film Marvel aujourd'hui, c'est un petit peu plus ce qui me surprenne, tu vois. Est-ce que c'est la même démarche que les nouveaux mutants, tu sais, dont le trailer a été fait un peu à la manière d'un film d'horreur ? Tu l'avais vu ou pas ? Non. Un prochain X-Men qui sort, je crois qu'il s'appelle les nouveaux mutants, et en fait, tout le trailer s'est tourné un peu genre comme un film d'horreur où tu as des jeunes mutants qui sont internés pour découvrir leur pouvoir et donc apparemment, tu as le truc qui est développé type le scientifique qui leur explique qu'ils ont un problème et qu'on va les aider à les résoudre. Mais en fait, le truc, c'est que tu visualises, c'est-à-dire c'est filmé et c'est montré du point de vue des mutants qui subissent leur pouvoir. et du coup, c'est tourné vraiment en genre en film de genre. C'est annoncé comme un film d'horreur. C'est pas que le trailer. Ah ! Ça me donne plus envie de le voir, tu vois. Ça me donne carrément plus envie de le voir. Mais, mais tu vois, pour répondre à ces questions, du coup, la bande-annonce m'a pas surprise, tu vois. Genre, je me dis, ah, c'est encore... En fait, je ressens plus de hype du tout. Mais c'est le syndrome, en fait, c'est le syndrome Star Wars où tu sais qu'il va faire son taf sans être exceptionnel. Il va faire son taf, il sera bon, il sera très bon, mais le... la création échappe au créateur. Tu ne peux plus t'attendre à autre chose. Complètement. Mais je suis plus hypé par les Star Wars. C'est pour ça que je peux pas être tout à fait objectif dessus, quoi. Tu vois, le Star Wars, je me suis amusé comme un dingue pour le 8. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un de mes... C'est un de mes coups de cœur, quoi. Parce que je l'ai trouvé, enfin, je l'ai trouvé ultra kiffant. Et en fait, j'ai eu une mauvaise expérience, tu vois, d'un film, tu sais, genre, tu sais, la mauvaise expérience au cinéma, tu vas voir un film où tu sais pas trop ce que c'est. Moi, c'était le premier gardien de la galaxie, tu vois. Et je l'ai vu avec une espèce de tribu de fan et qui m'a totalement... Tu sais, qui était en mode « Wouah, c'est trop bien ! » machin et tout ça pendant le film, tu vois. C'est parce que t'étais choqué parce que pour la première fois, c'est pas de toi dont on est fan ! Hein ? Mais au-delà de ça, c'est aussi... Au-delà de ça, c'est aussi parce que je me suis senti exclu de cet univers-là parce que je voyais qu'il y en avait d'autres qui me laissaient pas rentrer parce qu'eux étaient fans, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, donc depuis, en fait, les premiers gardiens de la galaxie, les Marvel ont eu tendance à me gaver un petit peu, tu vois. Donc je parle aussi de choses que je connais pas trop. C'est-à-dire que depuis le premier gardien de la galaxie, je n'ai pas revu... Je crois que j'ai revu juste Homecoming, là. Ouais, Starman. Ouais. Qui était sympa sans plus. D'accord. Mais là où j'en suis, je pense que la relation que tu as avec tes films dépend aussi de ce que tu es à l'instant T, tu vois. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être remis en question par rapport... En plus, je suis réalisateur aussi, je suis dans le milieu du cinéma et donc j'ai besoin d'être surpris aussi par rapport à ce que moi je connais. Et donc un film comme ça, tu vois, le film Hit, ouais, je l'ai pas vu. je l'ai vu avant-hier, je crois. Oui, avec ton frère qui a fait dans sa culotte. Pour résumer. C'est ça. Ton frère aux millions d'abonnés, un million et quelques, six ou sept ou huit, ça l'empêche pas. Pardon. Des bisous à Alexis. Je t'ai interrompu, excuse-moi. Moi qui veux parler, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis un monstre. Pardon. Oui, je ne retompe plus ce que je voulais dire en plus. Si, non, mais tu dis que tu as été agréablement... Oui, tu vois, c'est un film qui m'a... C'est un peu, tu vois, il était dans la catégorie film d'horreur avant que tu le vois et du coup, il part avec un espèce de... Comment on dit ? De la crédibilité ou je ne sais pas... Tu espères quelque chose, tu as une dose d'espérance. Genre, tu as envie de voir un film d'horreur, du coup, tu sais que ça, c'est un film d'horreur. Donc, il part avec un statut, tu vois. D'accord. Tu dis, c'est un bon film d'horreur. Et du coup, il faut que le film te surprenne malgré les attentes que tu en as. D'accord, c'est un peu comme si un pote te disait va voir ce film, il est excellent. Tu t'attends qu'il soit excellent. Donc, il a un devoir, quoi. C'est ça. Et en fait, tu as envie qu'il soit au-delà d'excellent ou qu'il surprenne en tout cas, qu'il ait une raison autre que ce que tu t'imagines par rapport à ce film en étant excellent. Putain, c'est compliqué à dire, tu vois. Merci, Kitan. Un très grand merci à toi, Kitan. Merci infiniment pour ton soutien. J'espère que je suis un petit peu clair. Si, si, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu ne veux pas être juste victime du film, victime du divertissement. Tu espères te l'accaparer, en fait. Tu espères en être acteur de l'émotion qu'il génère chez toi. C'est ça. Et ne pas dire qu'un film est excellent parce que tout le monde l'a trouvé excellent, tu vois. Savoir rester mesuré par rapport à ces choses-là. C'est pour ça qu'en général... Là, il y a la déformation professionnelle, par contre, qui intervient. Oui, c'est sûr, mais parce que en général, tous les films qui buzzent ou les films qui ont un énorme succès, j'aime bien les voir après la grosse hype, quoi. Vraiment. Parce que, tu vois, le film ça, je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes, mais j'ai plus, tu vois, tous les ballons rouges, enfin, toutes les photos avec des ballons rouges sur mes réseaux sociaux, j'ai plus, tu vois. C'est essayer de le voir en tant qu'œuvre en soi et pas en tant que phénomène l'actualité. Et tu l'as aimé ? J'ai adoré, ouais. J'ai vraiment adoré parce que j'en attendais plus autant qu'avant, tu vois. D'accord. Et c'est l'actualité qui fait que, tu vois. Moi, je te propose un deal, c'est que on se voit prochainement, je te fais ta culture de jeux société et on se fait ma culture de cinéma à côté de laquelle je suis passé en tout 2017. D'accord. Oui, puis, enfin, voilà, ça te dit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, de toute façon, on a... Même pas que de pas que 2017. Nous sommes passés à côté l'un de l'autre. Tu sens le sujet qui glisse ou pas ? Le fait... Non, lequel ? Ah, je pense que j'en ai un, mais je ne sais pas si c'est le même que toi. Voilà. On copart nos glissades de sujets. Très bien. Mais ouais, donc, pas spécialement hypé, quoi. Ça t'en a fait bouger une sans... Enfin, ça t'a touché une sans faire bouger l'autre. Bah, ça n'a même pas touché une, tu vois. Vraiment. D'accord. C'est pas ma cam, en fait. Peut-être qu'un jour, je me réveillerai, tu vois. Genre, moi, j'aime bien regarder des films plus légers si j'ai vu un film très lourd, tu vois, en termes d'émotions. Genre, j'ai maté le film qui s'appelle Get Out, il n'y a pas longtemps. Get Out, c'est un film qui est très lourd émotionnellement, pour moi. Et du coup, après, j'ai regardé un film que je ne pensais absolument pas voir, c'est Warcraft. Ah, il est bien. Et j'ai beaucoup aimé, quoi. Tu as passé un bon moment. Ouais, j'ai passé un très bon moment parce que j'avais besoin d'être diverti. Ça m'a diverti. En général, quand je suis à l'état normal et que je veux voir un film, je n'ai pas envie d'être diverti, j'ai envie d'être bousculé, tu vois. D'accord. Et ça, ça peut être aussi des formations professionnelles ou machin, tu vois. L'exemple, pour terminer, après, je te laisse à ton live, l'exemple d'une bande-annonce qui, moi, m'a plus que touché, mais genre vraiment, c'est la bande-annonce de Birdman par Inaritu. Je ne sais pas si tu l'as vue. Si, si, c'est avec l'ancien acteur qui a fait Batman. Oui, d'ailleurs, et qui a joué dans Homecoming. Merde, comment il s'appelle ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, la bande-annonce de ce film-là, c'est la bande-annonce de Birdman, mais je veux dire le super-héros. Du coup, le film qu'on s'attend à voir, sauf qu'on raconte dans l'histoire, Michael Keaton. Voilà. Michael Keaton. Sauf que le film raconte comment ce personnage-là a bouffé le personnage à l'intérieur de Birdman. Et du coup, les gens qui ont vu cette bande-annonce ont été hypés par Birdman. Le sujet genre ultra comment dire, contre lequel lutte le personnage dans Birdman, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, tu me rends curieux du coup. Tu as des actions chez ceux ? Non, pas du tout. C'est juste la cette bande-annonce-là qui était, je trouve, d'une intelligence extrêmement rare de nos jours. Ah oui, avec Edwin Norton aussi. Oui. Cette bande-annonce était vraiment incroyable. Parce que ça parlait déjà du film, alors que tu ne t'en étais même pas rendu compte. Et ça piège les spectateurs dans le problème même du film. c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais quand les gens viennent te voir uniquement pour une chose et toi, tu as envie de dépasser cette chose-là. Ah, d'accord. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et c'est un pari fou qu'ils ont fait. Et le film, bon ? Le film est incroyable. Après, je ne suis pas très objectif par rapport à Inar et tout. Et par rapport à ce film-là, je comprends qu'il y ait des défauts et tout ça, mais ça a été une énorme claque et un sujet qui me parle tout particulièrement. Tu vois, genre, moi, on me connaît par exemple comme étant le frère de Nick The Sun, mais quand tu es comédien, tu as envie de t'émanciper un petit peu d'un seul rôle. Et du coup, c'est comme si je faisais une bande-annonce à poil, machin, où tu ne vois que le paysan qui fait des à poil, machin, et tout ça. Et qu'au final, tu racontes l'histoire de Jeremy Brott qui lutte contre le personnage, contre ses personnages de vidéo. Ah oui, je vois, je vois, je vois. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est marrant. C'est vrai que le parallèle est assez marrant. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des films comme ça qui me touchent beaucoup et de manière inconditionnelle. Même si tu vois beaucoup que c'est... tu vois qu'il y a une prouesse technique avant... Enfin, que certains placent avant autre chose et que moi, je place après et que, voilà, genre le fait que le film soit en plan séquence. il y en a qui disent ouais, mais c'est pour avoir fait un plan séquence. Enfin, ils ont fait cette réalisation-là pour montrer regardez, nous, on peut faire un plan séquence d'une heure et demie, machin, et tout ça. Moi, je trouve pas. Et donc, voilà. C'est une bande-annonce, moi, qui m'a particulièrement touché et que je trouve brillante, quoi. Tiens, regarde, j'ai fait donc L, tu vas voir avec le différé, avec l'effet de lumière, tu vas voir, hop là, c'est une berserker, donc avec un exosquelette. Hop. Tu vois, l'effet de lumière sur le jean. Putain, c'est stylé. Hop. C'est stylé. Mais du coup, elle portait quoi comme vêtement parce que c'est une espèce d'une grenouillère en jean ? C'est le mec absolument pas pragmatique, tu sais, genre... Avant d'être musicien, Jérémy était professionnel de la grenouillère. Oui, parfaitement. Une grenouillère de pierre en fils. Non, c'est une tenue de prisonnier, en fait, à la base. D'accord. Donc oui, quelque part, un genre de grenouillère. Comme lui. Voilà. Lui, il avait une grenouillère. C'est le mot que je cherche. Hop. Oh mon dieu. Donc du coup... ça rend très très bien l'effet de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada